à bataille on va essayer de voir aujourd'hui donc d'afsamekha mudalef la souga une souga très célèbre qui s'appelle la souga de tavra ou chatia tavra ou chatia la souga de tavra ou chatia c'est une souga très classique un des grands classiques de ces derniers zikin mais c'est red baba kama précisément c'est d'indiquer une façon générale je poserai la question suivante quelqu'un quand il n'était pas encore chômère torah ou mitzvot a volé une bouteille de whisky et il a laissé vieillir quelques années chez lui et puis une fois qu'elle était suffisamment 1 il a il a bu au moment où il a volé elle valait 100 au moment où il a bu elle valait 200 est ce qu'il paye le prix du moment où il a volé où il paye le prix au moment où il a bu une fois qu'il a volé il a volé après rue on peut raisonner de la façon suivante il a été rayave de payer le prix de la bouteille quand au moment du vol alors ça y est c'est comme s'il avait acheté peut-être et à partir du moment où il a idée il a il a le devoir de rembourser la bouteille au moment du vol ça il doit la rembourser ça c'est grama ça c'est grama maintenant il a volé ça y est c'est grama c'est grama arrêt on est d'accord et c'est là dans l'évidence la plus parfaite que si quelqu'un a une bouteille de whisky et que je l'endommage il va lui il avait l'intention de la laisser 55 ans ouais et il va me dire au bout de 55 ans elle aurait elle aurait elle aurait elle aurait eu valu tel et tel prix alors tu vas me dire tu me paye le prix après 55 ans le prix de maintenant 55 ans c'est des projets ça c'est grama maximum c'est pas la bm elle il a laissé vieillir un certain certain nombre d'années est ce qu'il doit payer ou il doit pas payer et s'il doit payer tant que comme il a volé le prix du vol oui le prix le prix où il a vu parce qu'il a volé ça y est maintenant il doit aller doit le rembourser après il a vu il a vu il a vu ce sur quoi il avait déjà une dette donc peut-être considère ça comme une acquisition question alors voyons madine quelqu'un pour mettre en relief un petit peu le yesod madine quelqu'un qui a endommagé un objet là je parle plus de vol je parle de dommages un objet qui venait qui venait de 2 de sortir qui était neuf la technologie c'est de pointe il a abîmé au moment où il a abîmé et valide de sang maintenant il a traîné avant de lui payer il va lui acheter le même objet identique six mois après mais qui vaut moi c'est moi après c'est une éternité dans la technologie six mois après c'est périmé alors alors oui il restitue le même objet je parle parler de vol je parlais de dommages l'attention j'ai changé là j'ai j'ai mis le clignotant et j'ai précisé on a parlé de vol maintenant on parle de dommages il a endommagé qu'elle un objet au moment où il a dommagé parler ils vont écouter 200 et au moment où il va ok il tarde un tard comme ceux qui qui savent un peu traîné malheureusement il est parti au magasin il lui a acheté la mais le même objet six mois après et lui voilà tu sais jeter 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 dommage je comprends un dommage à cet objet je le récit il est identique mais au moment où il a endommagé il coûtait 200 au moment où il le restitue il coûte 50 200 où il coûte 50 et un truc coûte moins est ce que est ce que donc le dit donc voyez il ya deux différences entre les deux cas le premier cas c'est un vol et qui a une plus value le second cas c'est un dommage ou oui d'évaluation donc de l'objet forcément au bout d'un certain temps est ce qu'il me suffit de lui restituer l'objet où je dois est ce qu'il me suffit de restituer l'objet ou bien non aujourd'hui l'objet il vaut moi donc au moment où tu me l'as endommagé tu m'a endommagé une valeur de 200 à ce moment comment tu peux me restituer aujourd'hui un objet qui vaut 150 mais l'autre il dit je t'ai aussi je t'endommagé un objet je te rends l'objet troisième et dernier cas juste pour remettre on se détend comme ça avec les gars pour mieux comprendre la chose j'ai volé un objet le même cas là c'est plus un dommage jamais le clignotant c'est on parle d'un vol il a volé un objet il va les 200 moment du vol là il n'y a pas eu de plus value comme le whisky plus vieilli meilleur il est comme les hommes mais il ya eu une dévaluation l'objet donc il a été volé un certain moment ensuite il va comme les objets perdre de sa valeur et maintenant il ne vaut que mais est-ce qu'il peut lui dire voilà je te rends l'objet que je t'ai volé je te rends ou bien non tu me l'as volé écouté tant tu me donnes un objet équivalent à la valeur bien bien c'est le même qu'est ce que tu veux mais si je n'avais pas volé tu aurais eu cet objet il est neuf il vaut moi il est neuf il est neuf alors là je précise je donne un autre exemple si je vous vole un objet j'ai plus envie que vous regardez le truc votre femme elle veut plus vous regardez elle prend est ce que vous pensez que après après est-ce que ce qu'après après maintenant après maintenant après vous pendant deux mois il était caché est ce que vous pouvez elle après celui qui vous l'a pris vous en est ce que vous pensez que vous pouvez lui dire paye moi les deux mois que j'ai pas utilisé on paye pas la non utilisation ça c'est pas c'est un empêchement donc là je vais voler un objet il n'est plus je rends l'objet identique mais moins cher est ce que ça suffit ou bien non tu puisses que qu'au moment où tu m'as volé ça valait tant tu vois donc j'aurais capitule les trois cas juste parce qu'il faut bien c'est là les coups d'un qui est important pour essayer de dire très rapidement c'est très très rapide premier cas premier cas j'ai à voler quelqu'un volé une bouteille de whisky et ensuite il ya une plus-value et il a bu après la plus-value paye-t-il la bouteille de whisky la valeur au moment où il a volé au moment où il a bu première question je vois là un objet donc là il ya une plus-value dans les deux derniers cas il ya une dévaluation l'un parle de dommage l'autre parle de vol j'ai endommagé un objet j'ai pas volé j'ai endommagé un objet à zé à zé à zé maintenant et je lui apporte l'objet identique six mois après qui vaut moins identique et neuf est ce que ça suffit ou bien il dit quand tu me l'as endommagé il valait 200 paie moi 200 le même cas dans un vol j'ai volé un objet il ya une dévaluation je lui apporte six mois après l'objet identique neuf mais une dévaluation au moment où il a volé écouté maintenant je rends l'objet ou je rends la valeur donc le point commun qu'il ya dans les deux dernières questions c'est est ce que quand j'endommage ou quand je vole je dois j'ai un riouf de restituer l'objet et je paye l'argent pour parce que c'est le moyen de situer l'objet ou bien je paye le devoir la dette que j'ai c'est une dette de valeur est ce que j'ai devoir d'objet ou un devoir de valeur on sait très bien oui avant dans le show le chat il est que ce qui lui a pas endommagé même s'il ya une dévaluation il lui rend mais parce que ça ça fait pas partie d'une ésec le premier cas donc il ya une plus value voilà il ya eu un chinois c'est le même whisky la même couleur c'est mais hm à quel écart je sais pas je suis pas bas qui suffisamment dans les whisky alors il faut vérifier ça il ya un autre chème et un autre chème black et red ces deux chaînes différents chinois je sais pas c'est pas si louis hl alix et whisky à chaville les meilleures qualité moins bonne qualité oui aval aval c'est pas qu'elle écart chine hl c'est une description de ça de son âge c'est pas chez louis hl je crois pas si chine hl c'est pas c'est pas à égal vena ça chaud ouais c'est pas ces deux choses différentes mais c'est le ça s'appelle whisky j'ai pas dit j'ai pas dit que c'est le même prix c'est à la question je dis juste que c'est le même c'est le même bon ok n'a dit que c'est pas chez nous un micro chef je sais pas chez nous aval aval alors ça c'est les trois questions nous sommes d'accord sur les questions alors il faut savoir juste il ya une différence entre n'est va aimer et nezèque le machane ephraïm vous avez entendu parler du machane ephraïm le machane ephraïm c'est le rabbi ephraïm navon un des plus grands l'âme d'anime poste qui me qui vivait je crois salonique si je me trompe pas il mais à c'est un ami mais seul ce frime il ya de cela environ 300 ans trois siècles en graisse et il était dans les bâtiments hydrashot de graisse pas dans pas sur les plages de dans les bâtiments hydrashot dans les bâtiments hydrashot de graisse et donc le machane ephraïm il retenit ce qu'est maman simane aleph il dit le machane ephraïm que il est mis tapec dans les équines est ce que je dois de restituer l'objet ou la valeur dans le vol c'est pas shoot que je dois que je dois restituer ou l'objet voler ou sa valeur de l'objet voler bien à quel moment l'objet voler l'objet voler l'objet voler l'objet voler l'objet voler ivo ça veut dire que même s'il ya une dévaluation contrairement à des équines ou quand c'est un dommage je te restitue là dessus les mises tapec aval quand c'est un vol et on pourra pas faire sortir plus ouais c'est à dire j'ai j'ai cassé l'ordinateur de quelqu'un il valait mille et j'ai traîné je lui ramène l'ordinateur le même ordinateur neuf trois mois après il coûte déjà 900 on peut pas le faire sortir plus à mon avis pourquoi est ce que tu restitues ce que tu lui as donné à tuer empêché l'utilisation t'es pas rêve là dessus ça c'est dans une rose ni zikin ça c'est dans une rose ni zikin mais quelqu'un qui a volé un ordinateur au moment du vol il vaut mille et puis il a il n'est plus là maintenant il va au magasin il lui achète un neuf alors que lui il avait utilisé une semaine il lui achète un neuf qui coûte 900 non dans gazelle il ya un chidouche de vaischiv et à gzela a cher gazal rachid en psachim d'aflamet bet amudalef nous dit qu'elle n chez gazal qu'elle n chez gazal c'est le devoir de restituer la valeur de l'objet volé comme sa valeur au moment du vol alors on va voir tout de suite dans le bien dans le mal là je vais dans le bien déjà il ya une dévaluation dans le bien qu'elle n chez gazal donc dans gzela le rio voilà razak razak dans gzela le rio il n'est pas de restituer l'objet il est réel de restituer la valeur donc tu as volé ça va les milles tu restitues un objet qui vaut mille alors tu l'as tu l'as rendu je l'a rendu quelque chose qui a valeur je sais pas ça c'est déjà il faut que la valeur dans les dents les dames là où tu l'as acheté c'est la même valeur alors c'est une très bonne question simon la palette de pâtes qu'il a volé avant psar et qui rend après psar la différence elle est fondamentale parce que là c'est les mêmes pâtes il a volé c'est à il a mangé les pâtes d'accord on pourra pas les manger et de la richelle ralphane a parce que c'est la même objet ou c'est à dire que dans gzela tu dois rendre trop c'est pas grave c'est à richelle ralphane a ou l'objet l'objet pas l'équivalent le même objet l'objet l'objet ou sa valeur pas le même objet ça nous intéresse pas le même objet le même objet tu peux mais en tant que dame pas en tant qu'objet ça c'est un autre sujet c'est pas notre aujourd'hui mais c'est un sujet puis vous expliquer c'est que chanoni car alcool palibre ça c'est le din dans gzl il est rayave de restituer la valeur de ce qu'il a volé ça c'est de varip choutib ou bourrin ça c'est quand il ya eu une dévaluation et bien quand il ya eu une plus-value et qu'il a bu à cela le rideouche quand je l'ai volé ça va les sens il a vieilli chez moi il vaut 500 je l'ai bu quand il va les 500 est ce qu'on peut dire bon au moment où tu l'as volé valet sans restituer la valeur justement la valeur ou le ou le même objet que j'ai volé à 100 le même objet il coûte 100 encore le même objet il avait deux ans le whisky j'ai pas quoi c'est le même le même le même whisky deux ans est ce que au moment où je l'ai bu il avait dix ans il vaut plus cher est ce que je dois payer le prix du whisky de dix ans ou de deux ans réponse le prix du whisky à cinq ans pourquoi parce que parce que et parce que je vais dire le choupa shoot ensuite on va essayer de peut-être de rentrer dans quelques nuances quand je bois quelque chose c'est un nouvel une nouvelle action de vol quand je bois un objet volé sa nouvelle c'est que c'est là quand j'ai volé un objet il est il a été né n'as il a été né n'as n'est n'as j'ai volé à l'objet il va laissant maintenant il a vie chez moi il valait 500 je n'ai pas bu à zac il ya un noir il est venu il me l'a éclaté est-ce que je 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 paye 500 comme le prix où il m'a éclaté non parce que au moment où je les voler il va laissant à ma main il va les 500 mais j'ai il n'y a pas eu un nouveau masque zéla il est à chicharaboncine pourquoi je raboncine parce que j'ai un cri ouvre deux ou au damav damav au moment où j'ai volé maintenant je peux pas tu peux pas dire que le que que ce que j'ai vu attend c'est bon de secondes avec votre permission je termine ça avec votre permission je vous adore de ce monde quand quand je l'ai quand je l'ai volé donc il va laissant après je suis raven si parce que je dois payer la valeur de l'objet où j'ai volé mais lorsque il est venu il me l'a éclaté moi j'ai pas revolé j'ai pas volé donc je paye mais quand je le bois c'est un nouveau masque zéla un nouveau masque zéla donc quand il ya une dévaluation alors le masque zéla premier il est méhaïev temps et temps donc je paye mais quand il ya et mais quand il ya une plus value et que je profite de l'objet que je l'entame et que je l'utilise et que alors il ya un nouveau masque donc il ya un nouveau méhaïev il ya un méhaïev premier mais un méhaïev second qui lui il coûte 500 donc je paye 500 ça c'est ce qui est marqué dans la souga de maqabas avait fait un vrai au chat yam et chalet keshat suivra ou stia c'est une très bonne question si moi il pose une bonne question si moi il demande question très fine il a volé des dollars il rend le chez quel iran chez quel est-ce que est-ce que est-ce que il rend le prix des dollars au moment de la restitution ou leur prix au moment au moment du vol c'est très bonne question c'est bon il faut il faut il faut aller dans la même dans le même sens si si les a utilisé au moment où il ya une plus value alors les dollars en est israël c'est comme le whisky dans le sens où c'est des perotes c'est pas de l'argent c'est perrot c'est les perotes c'est perrot tu aurais dans une route ribit prêt prêté des dollars c'est pas pas shoot oui c'est parce que c'est c'est abc à c'est comme si c'est abc à bon on va pas rentrer dans l'ordre tribide maintenant mais c'est un digne de paix et de là où un digne de paix et donc c'est comme le whisky c'est la marchandise voilà le dollar c'est de la marchandise c'est pas la monnaie c'est la marchandise donc effectivement il faut voir au moment où j'en profite oui bon mais ça on est d'accord que ça c'est un sujet si tu veux on n'en peut en parler si je te vole de sens chez qu'elle ralila ralila ouais si quelqu'un te vol de sens chez qu'elle et il va pas te dire je te rame ce papier simon puisque les 200 chez qu'elle valent que du papier dessus nous sommes d'accord donc est là mais tu as raison que le dollar ou un digne d'objet et ça sera le même digne que whisky tel qu'on l'a décrit c'est clair jusqu'à maintenant à bien bravo alors c'est proportionnel c'est proportionnel c'est proportionnel proportionnel il va les sens qu'il a bu un dixième le jour où il a eu la truc pour oublier ça avéra il a essayé de noyer ça avéra l'eau il ne croit que tu vois la verra à verra elle ressurgit elle ressurgit quand dix ans après dix ans après effet de chouva comme ce qu'il a bu il paye selon le prix au moment où il a vu ça c'est le donc gaiselle c'est toujours dans le plus ou au moment du vol ou au moment de l'utilisation qui est un vol renouvelé réitération de vol il ya deux six bottes ça c'est où on va donc on va toujours battre et s'il est ici même s'il lui restitue l'objet identique mais un autre objet mais identique ça ne suffit pas même s'il ya une dévaluation pourquoi parce qu'il est réel tel que l'objet valet ou lui même l'objet l'objet lui même ou sa valeur et donc on ira toujours sur la rue dans les équines c'est différent dans les équines il n'y a pas un riouf de payer la valeur de l'objet pas sûr parce que dans d'un gazelle il ya marqué un pas souk hr gazale qui a une chez gazale dans des équines le riouf il est de restitution de l'objet donc il est fort possible dans les équines comme la question si j'ai vécu l'endommager un objet à 100 et que et que au moment au moment où je restitue il vaut 50 je restitue l'objet parce que finalement je te rembourse à ça ça fait du marché mais on peut pas être motifs en arrière à de l'âge de ballon j'allais à l'issueur et j'ai fait ce que c'est